Un petit diffuseur, comme ceci. Son diffuseur. L'un des secrets de l'ambiance très parfumée de son appartement. Un petit bouquet d'agrumes, concentré dans ses quelques gouttes. Des huiles essentielles. L'or orange, menthe verte, bergamote. Ça donne de la bonne humeur, ça apaise. On est bien. Les huiles essentielles. Martine Barbier les collectionne depuis plus de 5 ans. Je trouve qu'il est génial. Dans une petite malle au trésor. Et puis là, je vous emmène à ma boîte magique. Tint, lavande ou romarin. Avec toutes les huiles. Une centaine de flacons qui sont beaucoup plus que des parfums d'ambiance. Ses premiers secours, quand j'ai un petit bobo qui arrive, Tituy, c'est un désaffectant miraculeux. Miraculeux. 3 ml de carottes. A 68 ans, elle concocte même ses propres mélanges d'huiles essentielles. Dans sa cuisine. Vous en mettez un petit peu dans le creux de votre main. Quelques gouttes. Je fais ça, pareil. Et je masse. Donc l'endroit douloureux. Et après, on a 20 ans. Et mesdames, on reste belles. Cette médecine alternative, les Français en sont de plus en plus accros. 20% de croissance par an. Alors, quelles sont les vertus de ces petites fioles ? Et ces extraits naturels sont-ils toujours bons pour notre santé ? Pour le comprendre, tout commence au milieu des champs. Là, on est sur notre petite parcelle un peu expérimentale. Donc on a les lavandins, on a un petit peu des licrises ici. De l'autre côté, nous avons les romarins, le thym avec ces petites fleurs roses. Toutes ces plantes ont un point commun. Elles sont aromatiques, parfumées. La condition pour être transformées en huiles essentielles. Hum, ça sent bon. Et ce couple doit les surveiller de très près. Car chaque espèce, comme le romarin, doit être récoltée au meilleur moment. C'est pas trop mal. En tout cas, il a bien poussé, il est bien vert. Il a poussé, il manque peut-être encore un petit peu quand même. On va prendre la coupeuse et on fera un petit essai déjà pour voir sa maturité. C'est comme le vin, une huile essentielle en fait. La terre est importante, l'altitude est importante. Quand toutes les plantes seront récoltées, elles atterriront dans cette grande cuve en inox. En attendant, les essais se font dans ce petit alambic en cuivre. Pour extraire la quintessence du romarin, il doit d'abord être distillé pendant plusieurs heures. Voilà. On met l'eau à chauffer, à peu près à 95-100 degrés. On met la plante dans la colonne. On a une grille pour bien séparer les deux. C'est juste la vapeur qui traverse la plante, qui éclate les molécules d'huile essentielle, les cellules. Ça les transporte par le col de cygne, tout simplement. À la sortie de l'alambic, l'huile essentielle jaillit d'abord mélangée à ce filet d'eau. Mais très vite, la voici qui apparaît nettement à la surface de ce récipient. Une fine couche de liquide qui surnage. L'huile essentielle plus légère que l'eau peut ainsi être récoltée. C'est quand même beaucoup pour pas grand-chose. C'est vraiment le concentré de la plante. C'est environ 400 kilos de plantes pour un litre d'huile essentielle. Un concentré de plantes et de principes actifs. De plus en plus prisés des consommateurs. Dans cette boutique spécialisée, plus de 200 références sont en vente. Et pour s'y retrouver, le magasin organise même chaque semaine des ateliers. Comme celui-ci. On a aussi l'huile essentielle de Fragonia qui sont nettement meilleures. C'est l'heure du repas et vous pouvez pas vous laver les mains. Vous mettez une goutte. J'ai eu la porte de ma voiture par exemple qui s'est refermée sur ma cheville. Et donc j'ai eu une douleur terrible. J'ai tout de suite eu le réflexe d'utiliser l'hélicris italienne. Je n'ai eu aucun némato. Ces remèdes naturels. Les professionnels de santé sont de plus en plus nombreux.